Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes parviennent à rester calmes au cœur de la tempête alors que le reste d'entre nous peine à tenir debout face à une simple brise ? Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde secret des femmes stoïques, ces guerrières silencieuses de la sérénité, et découvrons comment elles transforment les tempêtes en douces brises. Ce n'est pas juste une autre vidéo. C'est une clé qui peut libérer une force en vous dont vous ignoriez peut-être l'existence. Mais je vous lance un défi. Restez avec nous jusqu'à la fin. Absorbez chaque mot et voyez si vous ne sortez pas d'ici un peu plus stoïque, un peu plus inébranlable. Et si vous trouvez que nous avons découvert ensemble quelque chose de précieux, quelque chose qui change la donne, abonnez-vous et rejoignez notre aventure. Pensez-vous pouvoir relever ce défi ? Découvrons-le. Dans un monde où chaque personne porte un univers de singularité, d'histoire et de rêve, il existe un groupe qui se distingue par sa force, sa maturité et une certaine aura de mystère qui éveille notre curiosité. Je parle des femmes stoïques, des figures qui rompent avec les attentes conventionnelles et nous invitent à plonger dans un océan de sagesse ancienne. Oui, elles sont comme des phares dans la tempête, restant fermes, maîtrisées et sereines, même lorsque les vagues de la vie tentent de les abattre. Maintenant, imaginez un instant que vous êtes en présence d'une femme stoïque. Elle a une sorte de présence qui n'a pas besoin de mots pour être ressentie. Il y a quelque chose en elle qui défie les normes. Une indépendance qui ne vient pas de l'isolement, mais d'une connexion profonde avec l'essence de la vie et les principes du stoïcisme. Ah, le stoïcisme, une philosophie aussi ancienne qu'actuelle, qui enseigne le pouvoir du contrôle émotionnel, la beauté d'une vie guidée par la raison et la force de l'autosuffisance. Mais qu'est-ce qui rend vraiment ces femmes si fascinantes et admirables ? C'est simple, mais en même temps complexe. Elles ont compris quelque chose que beaucoup d'entre nous essaient encore de déchiffrer. L'art de bien vivre ne consiste pas seulement à éviter la souffrance ou à rechercher sans cesse le bonheur. Il s'agit de naviguer dans les tempêtes de la vie avec une boussole interne calibrée par la sagesse et la raison. Dans une société qui valorise souvent les émotions excessives, les réactions impulsives et la dépendance à la validation externe, les femmes stoïques émergent comme des exemples d'une voix différente. Une voix qui vous défie de regarder à l'intérieur, de remettre en question vos croyances, est de construire une forteresse intérieure inébranlable. Elles vivent avec un but, avec une clarté de pensée qui leur permet d'affronter les défis les plus difficiles avec un calme surprenant. Cette vidéo est une invitation à explorer ce monde, à découvrir ce que cela signifie d'être une femme stoïque dans le monde d'aujourd'hui. Ensemble, démêlons les secrets de ces femmes extraordinaires. Comprenons comment elles appliquent les enseignements stoïciens dans leur vie et peut-être trouverons-nous l'inspiration pour suivre notre propre chemin avec plus de sagesse, de résilience et d'indépendance. Alors, êtes-vous prêts pour ce voyage ? Plongeons tête baissée dans cette aventure de découverte de soi et d'exploration, en explorant l'héritage des femmes stoïques, leurs histoires, leurs défis et leurs victoires. À chaque pas, avec chaque récit, vous verrez que derrière la sérénité apparente, il y a une force qui déplace des montagnes, un esprit indomptable qui non seulement survit, mais prospère face aux adversités de la vie. Au cœur de la philosophie stoïcienne, on trouve un ensemble de caractéristiques qui, bien qu'elles puissent sembler faites d'acier et de détermination, tissent en réalité l'essence de ce que signifie être une femme stoïque. Ce ne sont pas simplement des qualités admirables, ce sont des outils essentiels pour naviguer dans les mers tumultueuses de la vie quotidienne. Commençons par la confiance en soi. Une femme stoïque possède une boussole intérieure qui la guide, une certitude inébranlable dans ses capacités et ses valeurs. Elle n'a pas besoin du bruit du monde pour savoir qui elle est ou quelle est sa valeur. Cette confiance en soi ne découle pas de l'arrogance, mais d'une profonde connaissance de soi et d'une acceptation totale. La communication directe est une autre perle de son arsenal. Elle parle avec clarté et avec un objectif précis, sans tourner autour du pot. Ces dialogues ne sont pas un labyrinthe de demi-mots ou d'intentions cachées. Elle dit ce qu'elle pense, respectant la vérité et la sincérité, facilitant ainsi une communication authentique et efficace. L'adaptabilité révèle sa capacité à s'adapter au changement, comme l'eau qui prend la forme du récipient qui la contient. En temps de turbulence, elle s'ajuste, trouve de nouveaux chemins, montrant que la véritable force ne réside pas dans la rigidité, mais dans la capacité à s'adapter. Le leadership naturel émerge de cette combinaison de confiance en soi, de communication directe et d'adaptabilité. Elle ne dirige pas par le pouvoir, mais par l'exemple, inspirant ceux qui l'entourent à s'élever avec elle. Son leadership est un phare, non un commandement. L'énigme est peut-être l'une de ses qualités les plus fascinantes. Il y a quelque chose en elle qui dépasse l'entendement. Un mystère qui n'est pas un jeu ni une énigme à résoudre, mais une invitation à regarder de plus près, à comprendre que tout n'a pas besoin d'être révélé pour être vrai. Son aversion pour les commérages est un reflet de son intégrité. Elle choisit des mots qui construisent, pas qui détruisent. En refusant de participer à des conversations qui rabestent les autres, elle renforce non seulement elle-même, mais aussi le tissu de la communauté qui l'entoure. Son approche sans jugement ouvre des portes et des cœurs. Elle écoute sans se presser de conclure, elle comprend avant de répondre. Cette capacité à accueillir sans juger fait d'elle une vassale, une confidente précieuse, une véritable amie. Enfin, sa force face à l'adversité est la pierre angulaire de son essence. Elle affronte les tempêtes, non pas en niant la douleur, mais en acceptant la lutte, sachant que c'est dans le défi que l'on grandit, que l'on apprend. Ces caractéristiques ne sont pas exclusives aux femmes stoïques. Elles représentent des aspirations pour nous tous. Mais chez la femme stoïque, nous trouvons un exemple éclatant de la façon de vivre selon des principes qui résistent à l'épreuve du temps et des circonstances. C'est une invitation à réfléchir sur nos propres vies, sur la manière dont nous pouvons intégrer ces qualités dans notre quotidien, devenant peut-être un peu plus stoïques au passage. Si vous êtes toujours là, laissez votre empreinte dans les commentaires en écrivant « Je suis stoïque ». Continuons. L'importance du contrôle émotionnel et de l'autosuffisance. Imaginez-vous marcher sur un sentier inconnu où chaque pas révèle non seulement la beauté du paysage, mais aussi ses défis. Maintenant, imaginez parcourir ce chemin avec une boussole intérieure, une qui vous guide à travers le calme et les tempêtes. C'est la puissance du contrôle émotionnel et de l'autosuffisance, deux piliers fondamentaux du stoïcisme que les femmes d'aujourd'hui redécouvrent et intègrent dans leur vie comme source de force et de sérénité intérieure. Parlons du voyage de découverte de soi. C'est un chemin qui nous mène au plus profond de notre être, où nous trouvons nos véritables valeurs, loin du bruit et des attentes du monde extérieur. Pour les femmes qui choisissent d'adopter les leçons stoïques, ce voyage est comme une aventure vers la sérénité intérieure, un état de paix qui n'est pas ébranlé par les tempêtes de la vie. Imaginez-vous maintenant un jour ordinaire, confronté aux pressions du travail, aux attentes de la société et même à ses petites frustrations quotidiennes. Dans ces moments, le contrôle émotionnel devient votre plus grand allié. Il vous permet de voir ces situations non comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités pour pratiquer la patience, la compréhension et surtout la résilience. C'est comme si, au milieu du chaos, vous trouviez une oasis de calme en vous-même. Et qu'en est-il de l'autosuffisance ? Eh bien, il ne s'agit pas de s'isoler ou de prétendre que vous n'avez besoin de personne. C'est reconnaître votre propre capacité à faire face aux défis, à prendre des décisions éclairées et à trouver le contentement en vous-même sans dépendre constamment de l'approbation ou de la validation des autres. C'est la véritable liberté. Des figures historiques comme Sénèque et Marc Aurel n'étaient pas seulement des philosophes. Ils étaient des maîtres dans l'art de vivre. Leurs mots, remplis de sagesse stoïque, résonnent particulièrement chez les femmes d'aujourd'hui. Ils nous enseignent l'importance de vivre selon nos propres valeurs et non simplement de suivre la foule. Ils nous inspirent à réfléchir sur nos vies, à valoriser la tranquillité d'esprit et à rechercher le bien commun, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui nous entourent. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces enseignements dans la vie moderne ? Cela commence par de petits pas, chaque fois que nous choisissons de répondre au lieu de réagir, chaque fois que nous cherchons à comprendre avant de juger. Nous pratiquons le stoïcisme. Nous construisons une forteresse intérieure qui nous protège des tempêtes extérieures et nous guide vers une vie plus épanouie et plus significative. La vérité est que le chemin stoïque n'est pas facile. Il nécessite du courage, de la discipline et surtout de l'honnêteté envers soi-même. Mais pour les femmes qui osent d'emprunter ce chemin, les récompenses sont inestimables. Sérénité, force et un profond sentiment de paix avec ce que vous êtes réellement. Et dans ce processus de découverte de soi, le contrôle émotionnel et l'autosuffisance émergent non seulement comme des outils, mais comme de véritables dons pour une vie vécue avec but et plénitude. L'analogie des personnalités féminines avec la nature, imaginez-vous marcher à travers une forêt dense et mystérieuse. Autour de vous, la vie palpite sous d'innombrables formes, chacune avec son essence et son but. Dans cet enchevêtrement de vie, vous rencontrez différents types d'arbres, chacun représentant une personnalité féminine unique. Il y a les imposants et robustes qui dominent le paysage, les femmes alpha, leaders par nature, dont la présence est aussi frappante que celle des grandes chaînes. Et puis, il y a celle plus subtile et flexible, les femmes bêta qui, comme les saules, s'adaptent et se laissent porter par le vent, soutenant et enrichissant leur environnement par leur grâce et leur résilience. Mais au fur et à mesure que vous progressez, vos yeux sont attirés par un arbre qui se distingue, non pas par sa grandeur ou sa flexibilité, mais par sa présence calme et constante. Cette arbre ferme et majestueux, mais d'une manière qui ne réclame pas d'attention, est la femme stoïque. Elle est comme un séquoia ancien, rare, forte et profondément enracinée dans la terre. Contrairement aux autres, sa force ne vient ni du besoin de dominer, ni de se conformer aux attentes des autres, mais de sa connexion inébranlable avec l'essence de la vie et son propre être. La femme stoïque n'est pas facilement perçue par ceux qui jettent un regard superficiel, car pour elle, la véritable beauté est la force résident dans la profondeur de son être. Elle est comme un arbre qui reste ferme face aux tempêtes, non pas parce qu'elle cherche la lumière du soleil pour elle-même, mais parce qu'elle sait qu'en restant fidèle à elle-même, elle peut offrir un abri et de l'ombre à ceux qui s'approchent d'elle. Sa présence est un rappel silencieux qu'au centre de toute la tourmente de la forêt de la vie, il existe un point de tranquillité et de force intérieure. Dans cette métaphore de la forêt, chaque type de personnalité féminine, qu'elle soit alpha, bêta ou stoïque, joue un rôle vital dans la diversité et l'équilibre de l'écosystème. Cependant, la femme stoïque, comme l'arbre distinctif qu'elle représente, nous enseigne une leçon particulière, la beauté de la résilience silencieuse et la profondeur du caractère. Elle nous montre qu'en restant fermes dans nos valeurs et notre vérité, nous pouvons affronter l'adversité avec grâce tout en étant un sanctuaire de paix et de sagesse pour les autres. Alors, alors que vous imaginez cette promenade à travers la forêt, réfléchissez aux différentes forces et beautés que chaque arbre, chaque femme apporte au monde. Et souvenez-vous que, parmi l'infinie diversité de la nature, la force calme et résiliente de la femme stoïque est un phare d'inspiration, nous guidant à travers la forêt de la vie avec sérénité et détermination inébranlables. La résilience et la sagesse stoïque comme outils de vie. Quand on pense aux femmes stoïques, qu'est-ce qui nous vient, généralement, à l'esprit ? Peut-être l'idée de force, mais pas une force évidente et visible. C'est plutôt une force interne, une sorte de pouvoir silencieux qui résonne dans chaque action, dans chaque mot. Et en parlant de mots, elle ne les gaspille pas. La communication directe est comme une carte de visite pour elle. Imaginez des conversations sans détour, où chaque phrase a son poids, sa valeur, rafraîchissante et en même temps tellement nécessaire. Mais qu'est-ce qui rend cette communication si percutante ? Peut-être est-ce la confiance qu'elle porte en elle-même. Ce n'est pas quelque chose qu'elle crine sur tous les toits. C'est plutôt une lueur dans leurs yeux, une posture qui dit « Je sais qui je suis. » Et cette confiance en soi ne vient pas des louanges extérieures, mais d'une profonde conscience de soi, de leur capacité et de leurs limites. Et si la vie décide soudainement de changer de scénario, c'est là que leur capacité d'adaptation brille. Les changements peuvent ébranler beaucoup d'entre nous, mais les femmes stoïques voient dans ces tournants l'occasion de grandir, d'évoluer. Elles avancent dans la vie comme une rivière qui s'ajuste aux courbes du terrain, toujours en mouvement. Cette capacité à diriger par l'exemple devient alors naturelle. Ce n'est pas qu'elles cherchent à être en charge. Les gens sont naturellement attirés par leur intégrité et par la manière dont elles inspirent les autres, simplement en étant elles-mêmes. Et cela, mes amis, est le véritable leadership, celui qui motive et transforme sans imposer. Maintenant, pensez à une personne qui garde une aura de mystère qui vous laisse curieux, désireux d'en savoir plus. Cet être énigmatique. Les femmes stoïques ont cette aura qui nous donne envie de découvrir ce qui se cache derrière cette sérénité, cette force tranquille. Et elles ont peu de temps pour les ragots ou les futilités. Leur attention se concentre sur la construction, sur la création de quelque chose de significatif. Cet éloignement des conversations sans importance est en réalité une invitation à se concentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie. Juger les autres est facile, n'est-ce pas? Mais elles choisissent la voie plus difficile, comprendre et accepter. Chacun de nous est sur un chemin unique avec ses propres défis et victoires. Cette approche sans jugement est un puissant rappel de la complexité de l'expérience humaine. Et lorsque les tempêtes de la vie arrivent, la force qu'elles démontrent n'est pas étonnante. Chaque adversité est une occasion de se renforcer, d'apprendre. Il ne s'agit pas d'éviter la chute, mais de savoir comment se relever après celle-ci. L'équilibre entre émotions et raisons. Maintenant, il y a une partie que beaucoup de gens se trompent au sujet du stoïcisme, en particulier en ce qui concerne les femmes qui pratiquent cette philosophie. Beaucoup pensent qu'être stoïque, c'est être froide, insensible. Mais voyez-vous, c'est tout le contraire. L'équilibre entre émotions et raisons est un art. Les femmes stoïques sont de véritables artistes en la matière. Elles savent que les émotions ne sont pas des ennemis. Elles sont des signaux, des messages qui, s'ils sont bien interprétés, peuvent nous guider vers des chemins plus sages. Imaginez-vous face à une situation compliquée de celles qui font battre le cœur et tourbillonner l'esprit. La réponse facile serait de laisser une vague d'émotions nous submerger, n'est-ce pas? Mais la femme stoïque, oh, elle prend cette vague et la surfe. Grâce à son intelligence émotionnelle, elle reconnaît chaque émotion pour ce qu'elle est vraiment. Ah, voici de l'anxiété, pourrait-elle penser? Et elle ressent un peu de peur, peut-être une pincée d'excitation. Au lieu de refouler ses sentiments, elle les accepte. Mais accepter ne signifie pas se laisser dominer par eux. C'est plutôt comme dire, d'accord, je ressens ça en ce moment, mais qu'est-ce que je peux apprendre ici? Comment cela peut-il m'aider à prendre une meilleure décision? Et c'est là que la raison entre en jeu, main dans la main avec l'émotion. Ce partenariat, lui, permet de voir la situation sous un angle plus large, plus calme. Ses décisions deviennent équilibrées, ses actions réfléchies. Il ne s'agit pas de nier les émotions, mais de les utiliser consciemment, en les intégrant dans le processus de réflexion de manière à enrichir l'expérience humaine plutôt que de l'appauvrir. Cet équilibre apporte une clarté incroyable. Lorsque vous pouvez gérer vos émotions en les combinant avec la logique, vos décisions ne sont plus basées sur une réaction à chaud, mais sur une réponse mûrement réfléchie. Et cela, mes amis, est puissant. C'est comme avoir un super pouvoir dans le monde réel, où vous n'êtes plus balotté par les tempêtes émotionnelles, mais pouvez naviguer à travers elles avec un gouvernail ferme en main. Loin d'être une suppression des émotions, ce que les femmes stoïques pratiquent est une sorte d'alchimie émotionnelle. Elles transforment les émotions en alliées, les intégrant avec la raison de manière à ce que chaque décision, chaque pas soit plus riche, plus éclairée et en fin de compte, plus humaine. Cela nous rappelle que ressentir profondément et penser clairement ne sont pas des opposés, mais des complémentaires. Et dans cet équilibre, nous trouvons non seulement l'essence du stoïcisme, mais une clé pour une vie plus épanouie et plus significative. Soutenabilité et minimalisme. Oh, et il y a encore une chose qui définit assez bien les femmes stoïques, leur vision du monde, notamment en termes de soutenabilité et de minimalisme. C'est comme si elles regardaient la vie et disaient « moins, c'est plus ». Et non, je ne parle pas seulement d'avoir moins d'objets. Il s'agit de valoriser davantage ce qui compte vraiment. Imaginez un instant la satisfaction de vivre avec l'essentiel en sachant que chaque objet, chaque choix que vous faites a un but, une raison d'être. C'est cela, le minimalisme au cœur des femmes stoïques. Il ne s'agit pas simplement de désencombrer la maison, bien que cela soit aussi important. Il s'agit de débarrasser la vie des excès, des distractions qui nous éloignent de ce qui est réellement significatif. Et cette quête de simplicité va plus loin. Elle influence tout, des petites décisions quotidiennes au grand choix de vie, y compris la manière dont elles consomment, travaillent et interagissent avec les autres et avec la planète. Adopter un mode de vie durable et minimaliste est une déclaration puissante dans un monde qui semble souvent tourner autour du « toujours plus ». En adoptant des pratiques durables, elles affirment que chaque action compte, que chaque choix a un impact. Et il ne s'agit pas seulement de réduire la consommation ou de recycler, bien que cela en fasse partie. Il s'agit d'une conscience plus profonde de notre place dans le monde, de comprendre que nous faisons partie de quelque chose de plus grand et que notre santé et notre bien-être sont intrinsèquement liés à ceux de notre planète. Ensuite vient le minimalisme avec son focus sur l'essentiel. En choisissant de vivre plus simplement, les femmes stoïques trouvent plus d'espace, plus de temps, plus d'énergie pour les choses qui comptent vraiment. Et n'est-ce pas incroyable de constater qu'en se débarrassant de l'excès matériel, nous découvrons plus sur nous-mêmes ? Soudain, il y a de la clarté là où régnait la confusion, un sens du but qui pouvait être caché sous des piles de choses que nous pensions nécessaires, mais qui, en réalité, ne faisaient que nous alourdir. Cette approche de la vie ne concerne pas seulement l'espace physique, mais aussi l'espace mental. En embrassant le minimalisme et les pratiques durables, les femmes stoïques, d'une certaine manière, redéfinissent la richesse. Il ne s'agit plus d'avoir plus, mais d'être plus. C'est une vie plus focalisée et intentionnelle, où chaque choix, chaque action est faite en pleine conscience de sa valeur et de son impact. En fin de compte, ce que ces femmes stoïques nous montrent est un mode de vie à la fois ancien et incroyablement pertinent face aux défis de notre époque. Elle nous invite à nous demander ce qui est vraiment important et elle nous rappelle que, parfois, pour trouver la réponse, nous devons cesser d'accumuler et commencer à simplifier. C'est une invitation à vivre plus pleinement, plus richement, avec moins la résilience féminine. Dans les environnements professionnels, au cœur de la vie de nombreuses femmes stoïques, vous trouverez une profonde appréciation pour la soutenabilité et un amour pour le minimalisme. Mais clarifions une chose. Quand elles parlent de minimalisme, ce n'est pas juste « moins », c'est « plus », bien que cela soit aussi vrai. Il s'agit de plonger dans l'essence des choses, de choisir de vivre de manière à ce que tout, chaque action, ait un sens et un objectif. Cela ne se limite pas à ce qu'elles possèdent, mais imprègne tous les choix qu'elles font, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel ou même dans le simple acte de consommation. Et vous savez ce qui est fascinant ? En embrassant cette simplicité, elle découvre une liberté incroyable. Il ne s'agit pas seulement de libérer de l'espace physique, mais aussi de simplifier la vie, de la rendre plus légère et paradoxalement plus épanouissante. Ce mode de vie minimaliste et durable devient une extension naturelle de cette philosophie de vie, reflétant le désir de vivre avec intention, en se concentrant sur ce qui compte vraiment. Maintenant, si nous transposons cette conversation dans l'environnement professionnel, les choses deviennent encore plus intéressantes. Imaginez un monde du travail souvent défini par des compétitions acharnées et des hiérarchies rigides. Ici, la femme stoïque se distingue, non pas parce qu'elle cherche nécessairement à être sous les projecteurs, mais parce que son approche du travail est en soi révolutionnaire. Elle applique les mêmes principes stoïques de concentration, de résilience et de simplicité en se concentrant sur ses propres performances et contributions au lieu de se perdre dans les préoccupations concernant les actions et les jugements des autres. Cela l'aide non seulement à naviguer dans les complexités du monde professionnel avec une sérénité enviable, mais aussi à établir une présence respectée et percutante. C'est comme si, en maintenant son intégrité et en se concentrant sur ce qu'elle peut vraiment contrôler, elle accède naturellement à des positions de leadership authentiques. Ce n'est pas un leadership obtenu par des jeux de pouvoir, mais un leadership qui favorise un changement positif, qui inspire et motive. Ce qui était vraiment remarquable ici, c'est la manière dont ces femmes, armées de la sagesse stoïque, transforment non seulement leur vie personnelle, mais influencent également positivement les environnements dans lesquels elles évoluent. Que ce soit à travers des choix durables et minimalistes qui remettent en question le statu quo de la consommation ou à travers leur approche résiliente et concentrée du travail, elles montrent que vivre selon les principes stoïques n'est pas seulement possible, mais profondément transformateur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que vous êtes vraiment concentré sur votre évolution, alors laissez dans les commentaires les forces et résiliences. Continuons. Engagement envers la croissance personnelle et le développement continu. Au cœur de la femme stoïque, va un engagement inébranlable envers la croissance personnelle et le développement continu. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment en pratique? Décortiquons cela ensemble. Imaginez quelqu'un qui, jour après jour, choisit de se regarder dans le miroir, non seulement pour ajuster ses cheveux ou ses vêtements, mais pour plonger dans une auto-analyse critique, cherchant toujours des moyens d'être meilleure qu'elle ne l'était hier. C'est l'essence de la dévotion à l'amélioration continue qui définit la femme stoïque. Elle ne voit pas la croissance personnelle comme une case à cocher, mais comme un voyage sans fin, un chemin qui se crée en avançant. Pour elle, chaque jour est une nouvelle page blanche, une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, de tendre vers une version un peu plus sage, plus résiliente et plus intègre d'elle-même. L'apprentissage continu ne consiste pas seulement à acquérir de nouvelles connaissances ou compétences, bien que cela soit également important. Il s'agit d'approfondir la compréhension de soi, du monde qui l'entoure et de la manière dont ses actions peuvent influencer positivement les deux. Et vous savez ce qui est encore plus intéressant ? Elle voit chaque expérience, chaque défi, chaque revers, non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité en or pour grandir. Cette promotion qui n'est pas venue, ce projet qui n'a pas abouti comme prévu, même ses moments de doute et d'incertitude, tout cela devient un carburant pour son voyage de développement personnel. La femme stoïque comprend que le chemin vers l'excellence du caractère n'est pas pavé uniquement de succès éclatants, mais aussi de petites victoires, d'apprentissages douloureux et du courage de se relever après chaque chute. Et dans ce processus, elle ne se renforce pas seulement elle-même, mais elle contribue également de manière plus significative à la société. Après tout, en devenant la meilleure version d'elle-même, elle devient une source d'inspiration, un exemple vivant de la manière de faire face à la vie avec grâce, courage et une bonne dose de sagesse stoïque. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage. Si cela vous a plu, abonnez-vous et laissez votre avis. Gratitude. Sous-titrage Société Radio-Canada